bonjour à tous alors c'est centeur lg bienvenue sur ma chaîne alors je vous faire une vidéo sur d'autres petites choses que j'ai envie d'évoquer avec vous alors premièrement je vais vous parler de alors je suis en train de nettoyer une pipe c'est ma pipe d'avidoff donc j'ai mis du sel avec de l'alcool donc j'ai mis du whisky ça va permettre au tabac justement de s'évaporer vient de se coller aux parois du... se coller au sel en fait je la viderai j'ai la nettoyerai nickel et je pourrai refuser ma pipe alors cette pipe je vais la consacrer uniquement je la dédié uniquement à un tabac qui sera un McBaren le Vanilla Flake j'en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo mais voilà McBaren le Vanilla Flake très bon tabac mon petit tasse braise fait maison sur les cuisères du coup que j'ai fait avec les tuyaux de mes pipes à maïs japonaises alors actuellement quand je vous parle je suis en train de déguster le Dragon Flake de chez John Alice Burry Calum Broden a fait une vidéo à un live sur ce tabac donc allez le voir j'en parlerai aussi dans notre vidéo là je découvre juste donc il m'a fait envie hier avec son live donc je peux plus résister à l'envie de le déguster aujourd'hui deux trois petites choses alors une de mes dernières acquisitions une nouvelle pipe maïs maïs donc voilà que j'ai reçu hier donc un fourneau assez assez grand quand même comparer mon autre pipe comparer mon autre pipe maïs chinoise qui se travaille très très bien là dedans je filme le Hall du Blin enfin le Latakia enfin le Hall du Blin et le Sutilisation je vais dire également une pipe au Hall du Blin j'en parlerai aussi je vous montrerai quelle pipe dans les petites vidéos ce que je fais sur chaque pipe dites moi si vous intéresse ces petites vidéos très courtes d'environ deux minutes sur chacune de mes pipes avec les petites photos là que je mets derrière dites moi si ça vous plaît ce style de vidéo parce que je pourrais en faire plein parce que j'ai un paquet de pipe donc je ferai des vidéos là dessus je continuerai si ça vous plait sinon je raterai j'ai également j'ai également fait l'acquisition une pipe en écume une pipe en écume d'occasion pas neuve voilà cette pipe en écume qui est en qui est de bonne qualité enfin en bon état je voulais dire voilà je vais payer 30 euros sur le bon coin bon il a déjà été filmé forcément je vais la nettoyer j'ai déjà désinfecté le tuyau alors je désinfecte à l'alcool donc 99% d'alcool et je passe un petit une petite chignette à l'intérieur du whisky pour bien désinfecter l'intérieur du tuyau aussi j'en ai bien évidemment pas dans l'écume mais juste sur le tuyau qui est en ambre c'est de l'ambre voilà donc 30 euros sur le bon coin cette pipe en écume j'ai sauté sur l'occasion je ne l'ai pas testé je vous ferai un retour là dessus en tout cas elle est très jolie en plus c'est une forme que j'affectionne tout particulièrement ce côté courbe de la pipe voilà alors j'ai beaucoup de pipe comme je vous le disais j'ai beaucoup de pipe mais j'adore aussi l'objet c'est pas seulement un outil de fumage mais c'est aussi un objet de collection j'adore l'objet le toucher la beauté de la chose donc voilà je nettoie les tuyaux de pipe donc j'ai testé sur ma Davidoff l'Ebonite pipeline je ne l'ai pas testé avant impeccable ça nettoie les tuyaux de l'Ebonite c'est vraiment nickel il ne faut pas en mettre beaucoup là il y a 15 grammes dans la boîte et j'ai utilisé quasiment un outil de fumage donc voilà ça c'est super je voulais aussi vous dire une chose j'ai une pipe là cette pipe voilà belle pipe hein bruyère avec un fouiller en ictume alors cette pipe je vais m'en séparer si ça intéresse quelqu'un laissez-moi dites-le moi dans les commentaires je vous laisserai mon mail vous devez le trouver normalement je pense sur ma chaîne mais je vous le laisserai dans les descriptions contactez-moi si cette pipe vous intéresse et puis voilà on s'arrange voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc là je suis en train de nettoyer un peu mes pipes j'ai aussi où est-ce que je l'ai mis préparé ma petite sacoche le transport de pipe dont je vous ai montré l'unboxing dans une de mes vidéos je vais préparer tout ça parce que je n'ai pas encore utilisé ni trop ouvert donc je vais préparer le kit il y aura d'autres vidéos donc à venir sur les tabacs tous les tabacs dont je vous ai présenté le McBaren Daniel Flake le Dragon Flake et d'autres tabacs aussi comme d'habitude je ferai un petit un fumage aussi dans ma pipe maïs dans ma dernière pipe maïs on va voir un peu ce que ça donne alors j'ai fumé hier soir avec un Shackle Flake numéro 4 j'ai pas je pense que ça a merdé en fait j'ai trop bourré ma pipe donc du coup bon c'était c'était la catastrophe il faut que je reteste avec comme c'était du Flake j'ai voulu le bourré comme je le fais d'habitude mais dans le maïs j'ai l'impression dans cette maïs là ça ne fonctionne pas super donc je le mettrai peut-être et puis je retesterai voilà donc je voudrais je donnerai aussi mon avis sur des tabacs que j'ai dégusté notamment le Poolwind Slow 3 le Gros Mor et le Shackle Flake numéro 4 sur une vidéo globale je pense que c'est trop tabac pour pas non plus faire une redite par rapport à ce que j'ai dit j'ai été un peu on verra ça plus en détail quand je ferai la vidéo comme quoi chacun a un palais différent il y a un ressenti différent par rapport à chacun des tabacs tous les tabacs qui ne répondent pas à tout le monde on verra tout ça bon je vous souhaite une bonne journée comme je suis en congé cette semaine vacances scolaires obligent j'essaie de faire des vidéos alors si le temps le permet aujourd'hui je pensais le faire mais c'est quand même finalement pas terrible des vidéos en extérieur et en forêt si je peux comme je l'ai fait pour les mixtures je vais faire ça et je vais continuer là sur mon nettoyage des pipes donc bonne journée à vous et à la prochaine fois à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021